Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à ajuster facilement votre siège de taux. Nous allons revoir de quelle façon ajuster votre siège de taux à l'aide d'un système d'ancrage universel aussi appelé SAU. Votre objectif, enfin, consiste à vous assurer qu'il y a moins de 1 pouce de mouvement latéralement ou de l'avant à l'arrière le long du cheminement de la ceinture. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez le siège de taux convenant à l'âge et au stade d'éveloppement de votre enfant et qu'il est de la taille adéquate pour votre véhicule. N'oubliez pas que chaque enfant, chaque siège de taux et chaque véhicule sont uniques. Si vous avez besoin de plus d'informations pour choisir le siège de taux approprié, visitez le site phsd.ca. Nous allons faire les choses simplement. Tout d'abord, placez votre genou sur l'extrémité inférieure de la base du siège de taux et votre main sur l'extrémité supérieure. Poussez vers le bas. Assurez-vous que votre main n'appuie pas sur la ceinture. Tirez la ceinture de la même direction que le SAU. Cette méthode facilite l'ajustement du siège et demande moins de force. Cette méthode fonctionne avec les sièges orientés vers l'arrière et ceux orientés vers l'avant. Lorsque vous aurez terminé, assurez-vous qu'il y a moins d'un pouce de mouvement dans toutes les directions. Maintenant, vous êtes prêt à rouler.